Sous-titrage Société Radio-Canada Se situant dans le contexte où l'église de Côte d'Ivoire a reçu la promotion de porter dans le jeûne et la prière tous les dirigeants de la CMCI à travers le monde, cette édition vient à point nommé pour participer au perfectionnement des ministres de prière dans l'exercice de leur ministère. Sous la direction de la secolette Meignet, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire et coordonnatrice de la conquête par le jeûne et la prière de la CMCI Côte d'Ivoire, tous les travaux qui meubleront ces sept jours tourneront principalement autour du thème « La vie et le ministère du ministre de prière ». Nous sommes donc là pour découvrir à travers les Saintes Écritures ce que la vie et le ministère du ministre de prière est ou doit être. Pour mieux cerner et approfondir toutes les implications du thème, une étude minutieuse du livre « Sanctifié et consacré pour le ministère spirituel » du professeur Zakaria Stanifomou meublera les ateliers de lecture tout au long du programme. Le livre choisi à cet effet, c'est ce livre que je tiens, sanctifié et consacré pour le ministère spirituel du professeur Zakaria Stanifomou, le père fondateur de la CMCI. C'est un ouvrage de 124 pages seulement. Hallelujah. Qui traite en trois grands chapitres les thèmes suivants. La responsabilité du croyant pour la sanctification. L'appel à la consécration. Dans lequel se trouve expliqué clairement. Les raisons pour lesquelles on doit se consacrer. Et ce qu'on fait, comment on procède pour se consacrer. Et enfin, les 13 choses fondamentales et indispensables pour le ministère spirituel. En plus des ateliers de lecture autour du livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel, le travail de la prière sera intensement mené ainsi que d'autres ateliers sur des points particuliers relatifs au ministère de la prière. Nous allons pratiquer la prière. Il y aura des sessions de prière en salle comme en plein air. Le travail de la prière sera accompli. Il y aura quelques ateliers pour nous permettre d'enseigner sur les choses pratiques. Exemple, les tenues de cahiers de prière. La prière dans une chambre de prière. La prière avec un partenaire dans une équipe. Et puis nous allons tenter de corriger ce qu'on peut corriger. En guise d'historique, c'est depuis 2004 que les travaux collectifs convergents vers les alus et objectifs de l'UMPJ actuel ont été lancés en Côte d'Ivoire. Et ce, dans le cadre des programmes dénommés dans le temps Convention de prière. Dans son message introductif, la responsable principale de l'UMPJ Côte d'Ivoire a rappelé le chemin parcouru jusqu'à la naissance et au développement de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Après avoir travaillé et envoyé les missionnaires, nous avons senti le besoin de faire revenir trois fois par an les missionnaires numéro deux, les ministres de prière, les personnes qui travaillent dans la prière, dans les régions, pour qu'on puisse harmoniser nos vues, pour qu'on s'entende, pour prier la même chose, afin que les dépôts et tout ce qu'on connaît ne nous éloignent de l'objectif que nous avons. Nous sommes allés ainsi de 2004 à 2013, jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'UMPJ d'avril 2013, où le pasteur Meillet a conduit une délégation de 11 personnes. du retour de ce cours de formation, il a décidé et il nous a dit, il nous a fait comprendre qu'il faut qu'on aille comme va la base. Et ainsi qu'en août 2013, notre première UMPJ s'est tenue. Cette 26e édition vient se joindre donc aux 25 précédentes, au coup desquelles les objectifs de l'UMPJ ont été et continuent de se poursuivre, à savoir, produit des missionnaires et des leaders de prière et des jeunes. S'assurer que le fait d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ, tel que cela a été vécu et mis en pratique par le Frésac, soit enseigné au travers de la doctrine biblique et de l'expérience personnelle. Produit des personnes qui cherchent, qui trouvent, qui connaissent Dieu et qui l'aiment. Pour de telles personnes, le service de Dieu sera comme un débordement de leur amour de Dieu et de leur amour pour Dieu. Produit des personnes qui auront une connaissance de Dieu et qui prieront de manière spécifique pour le succès de notre ministère. S'assurer que des pasteurs, des évangélistes et d'autres dirigeants spirituels qui prient et jeunes soient produits dans notre œuvre. Et s'assurer que tous ceux qui prennent part au cours sur les prières prient de manière disciplinée et reçoivent des réponses à leur prière. Prient en moyenne, une à trois heures de prière seule chaque jour. Et jeûne en moyenne, un jour chaque semaine et trois à sept jours chaque mois. Tels sont les objectifs poursuivis par l'Université mondiale de la prière du jeûne. Dans l'année son Côte d'Ivoire a ouvert sa 26e édition depuis le 27 mai 2024. Édition qui se poursuivra jusqu'au 2 juin de la même année.